bonjour à tous merci de me suivre merci de partager mes ateliers et merci de liker merci les personnes qui répondent et merci merci à vous de d'aimer blender d'aimer ce logiciel qui est quand même super génial moi ça fait plus de 15 ans que je fais du blender et en pédagogique parce que je fais des ateliers et ça fait enfin des ateliers pas virtuels justement je faisais des vrais ateliers et c'est qu'à partir de il y a six sept mois maintenant que j'ai commencé sur internet donc je remercie les personnes qui essaient de faire découvrir mes ateliers et celles qui me connaissent depuis longtemps aussi qui aujourd'hui bien se réabonnent s'abonnent à mes ateliers alors que ils savent faire du blender pourtant mais ils s'abonnent quand même c'est des vieux de la vieille qui s'abonnent à mes ateliers mais je les remercie alors on va commencer tout de suite avec ici la partie vertex paint alors le vertex paint permet de peindre les vertex alors pourquoi on va peindre des vertex plus plutôt que de peindre un maillage mais déjà il faut savoir que là que lorsque vous avez sculpté un personnage ou vous avez un vous avez un personnage que vous avez sculpté comme ça et bien on va mettre en mode on se met en mode solide et bien le maillage il est très dense alors comme le maillage il est super dense comme ça je peux vous le montrer et bien on va aller en mode oui attendez hop voilà je vais afficher le maillage je sélectionne oui quand vous avez un maillage qui est dense comme ça bien vous avez du mal à faire un dépliage uv propre alors comment on fait pour peindre pour avoir une texture sur un personnage comme ça avec un maillage dense bien normalement on en fait deux et on fait ce qu'on appelle on fait un transfert en fait des détails de l'un vers l'autre on fait ce qu'on appelle un baking alors comme là en fait vous allez utiliser cette méthode par exemple pour des images fixes dans lequel vous allez garder votre personnage avec un des des hauts un nombre très haut de polygones et vous pourrez peindre dessus directement et donc c'est cette technique là qu'on va voir tout de suite donc c'est un objet donc c'est en peignant ici directement sur les vertex donc pour avoir des détails au niveau de la peinture il faut beaucoup de vertex et donc il faut aussi que les vertex soit si vous voulez disposer de manière uniforme dans notre maillage c'est pour ça qu'au départ j'avais j'avais alors j'ai jamais le choix mais on peut donc répartir et c'est ce que j'avais fait répartir hop je fais un bac hop j'aurais agrandi back to previews je reviens ici sur sculpting et là dans dans mon sculpteur dans mon sculpting dans dynamique topologie ici voyez il y avait marqué de détail flow de fil c'est à dire en fait de ramener tous les détails tous les tout le tout la définition à la définition qu'on avait mis qu'on avait choisi au départ donc on avait on était passé de 5 ensuite à 15 et au final on peut finir avec beaucoup plus de détails mais il faut savoir que le vertex point va réagir au nombre de vertex sur notre maillage mais que votre ordinateur aussi doit pouvoir suivre un très grand nombre de maillage dans votre scène voilà donc c'est un compromis qu'il faut faire entre les deux entre la possibilité que vous avez de d'ajouter du maillage si vous avez un super ordi ou celle de bain de ne de d'avoir un maillage plus ou moins dense pour pouvoir peindre un petit peu moins dans le mode vertex point allez j'arrête de parler qu'on commence tout de suite donc là je vais ouvrir mon fichier précédent il est non je t'en ai comme celle file open récent voilà c'est ça il faut qu'on vertex hop voilà donc on a notre notre maillage là qui est assez dense un petit peu dense partout pareil tout va bien et je vais refaire contrôle n j'ai l'impression qu'il y avait un inverse non il ya des petites tâches j'ai cru qu'il y avait des vertex inversé mais non ok donc là on a un maillage qui est assez dense pour pouvoir avoir pas mal de détails et ici on va configurer notre notre blender je vais regarder mon enregistrement excusez-moi voilà j'ai déjà j'ai zappé de lancer la musique la musique bon voilà cette musique tranquille pour pouvoir travailler quand même tant qu'ici au niveau du du shader ici enfin l'affichage de notre shading eh bien vous avez la petite flèche vers le bas ici vous avez vertex donc c'est ça qu'il faut activer par défaut ces matériels il me semble ou objets et il faut aller sur vertex ici comme ça vous allez voir en mode objet vous allez pouvoir afficher les vertex voilà ensuite on va prendre on va passer on est on est en vertex mode vous avez vu ici on est en vertex mode et donc je peut être zoomer dessus si vous voulez vertex ici vertex peint voilà et donc à partir de là on peut peindre sur notre maillage on est on peut peindre alors j'avais là j'ai une texture et on peut peindre voilà avec la couleur bon là on voit pas grand chose sur du blanc mais ce qu'on va faire justement au départ c'est qu'on va prendre ici une couleur de base gris moyen et on va aller dans paint ici on va répartir la couleur sur tout le maillage sur l'ensemble des vertex tac voilà ça c'est la première chose donc on a réparti une couleur un peu sombre je suis d'accord mais à partir de ça on va pouvoir ajouter des parties noires par exemple ici je vais faire f alors je vais enlever la texture je vais dans texture j'enlève ici et je vais peindre up juste l'oeil ici en noir alors je vais je vais augmenter la puissance ici pour ce soit du noir pur donc l'oeil je vais le faire noir pur je crois que ça va être la seule chose que je vais faire noir pur comme ça vous allez bien comprendre pourquoi je peux en noir et blanc parce que là en fait on va pas faire une couleur on est en vert expert mais on va faire un truc en noir et blanc alors on va peindre alors peint tout autour de notre notre oeil il faut y aller mollo avec le vert expérience parce qu'à peine on touche à ça ça donne de la de la couleur un voilà et là le centre de l'oeil on va le faire avec un gris juste en dessous donc on va prendre un gris à peu près par là voilà et je vais faire deux trois petites tâches une ici une comme petite croix voilà comme ça dans l'oeil c'est important voilà donc maintenant on va prendre une texture parce que si je devais faire des petits points comme ça un par un pour faire des petites tâches blanches par exemple là je vais faire des petites tâches sur l'oeil vu que d'ailleurs quand on se déplace ici en mode vertex paint et ben juste après un point il faut pas déplacer tout de suite sinon ça fait un trait parce qu'on fait bien l'ordinateur ira un petit peu donc il va vous donner la couleur juste après donc soit vous faites un petit point comme ça et vous attendez qu'il est peint et vous vous déplacez ensuite soit vous pouvez prendre une texture et ça c'est vraiment pratique donc là j'ai créé une texture je vais vous montrer comment créer une brosse ici donc je vais en rajouter une autre alors j'ai fait j'enlève mes brosses je vais ici dans les paramètres de mes broches je vais faire new c'est assez important donc ici on va prendre nous on va faire une noise ou une vorenoi pareil je fais une vorenoi ou tiens allez on va prendre une route je prends vous d'ici original perlée les bandes je vais prendre ring noise comme ça ring et et ring tout court ça fait ça why not ring so ring tout court une sinus voilà et ou quoi que ring noise j'aime bien ça ça bouge un peu et on va enlever un petit peu de turbulence on a cette texture là mais pour que ça marche bien en soit dans n'importe quel mode de peinture en mode texture paint ou vertex paint ici je vous conseille donc de prendre ici la partie noire et la partie blanche vous les inverser comme ça voilà et comme ça en fait lorsque vous allez peindre ça va faire avec la partie blanche et la partie sombre elle bon c'est vrai que ça change pas sur un sur un ring mais quand vous avez des petits points ça change énormément et ça permet ici d'avoir la partie noire ben avec 0 alpha ici 0 et donc quand vous allez peindre ça va faire du transparent donc ça va conserver la couleur qu'il y à à l'intérieur par défaut donc si je vais agrandir voilà on asso on va que sauvegarder cette texture là comme ça avec le petit bouclier et maintenant je vais revenir sur ma vue on va agrandir et là je vais prendre une texture alors je vais prendre celle là un ring f et par exemple je vais faire ici un petit ring truc voilà vous voyez en fait ça a peint avec la couleur si je peux en blanc voilà ça peint ce motif là avec la couleur que je choisis c'est plus visible avec une texture comme comme celle là alors j'ai pris vous renois ici et voyez ça fait des petits points blancs et ça ne fait pas de tâches noires autour ainsi s'en fait un petit peu autour mais ça fait pas un bloc noir avec des petites tâches blanches mais ça fait juste les petites tâches blanches et peintre dessus alors si vous voulez pas les petites tâches qui viennent autour ce que vous faites vous allez ici vous prenez additif mais c'est un peu la puissance on souhaite très 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 puissant et là avec le mode additif ça enlève les petites tâches qui a autour alors on va reprendre là le veau renois et voilà on a comme ça des petites tâches sympa donc on va faire ça pour la tête voilà on a la tête avec des petites tâches comme ça c'est rigolo et on va faire enfin là aussi et là on va s'occuper maintenant on va enlever la texture ici tac et on va peindre en additif sur les espèces de trucs qui ressortent de l'hippocampe voilà je peint vite j'espère que voilà vous pouvez ajouter vous des détails vous approchez faire des petites choses plus fines mais là vraiment pour le tuto si le tuto et dure trois heures ça va pas le faire donc là vous pouvez toujours faire s pour récupérer une couleur s donc on enlève le additif on va mettre un mix et comme ça on peut repeindre s s f pour la taille et là on va remettre l'âme couleur c'est comme si vous aviez gommé un donc là maintenant je vais faire des petites tâches blanches blanche ici surtout le long là où il ya les petites pointes alors comme je suis un petit peu pressé par le tuto ce que je vais faire alors vous vous allez faire petit point comme ça par petit point et moi je vais faire une grande longueur comme ça sans respirer voilà une grande longueur comme ça une grande longueur ici voilà et maintenant on va faire des parties sombres à l'intérieur f et j'ai fait on va faire un trait entre les voilà entre les les petits points blancs ont fait un petit trait voilà ça va donner une texture avec des trucs assez variés et ça va faire ressortir les petites pointes d'accord donc là on fait ça on passe un peu de sombre entre les petites pointes et voilà je fais f et maintenant on va utiliser une des textures du pack de brosses que vous avez dans la description que vous avez récupéré précédemment dans le précédent tutoriel et là on va faire une brosse comme ça pour donner des écailles ici sur le ventre alors je fais f on voit la forme de la de la de la brosse et je vais faire un petit additif comme tu veux plus de puissance f voilà et je fais r pendant contre le cède contre les aides f pour la taille et contrôle f pour la rotation voilà donc là comme c'est en miroir attendez contre le z ici je suis en miroir vous avez vu eh bien à partir de là du coup si je fais d'un côté ça fait de l'autre alors je vois que ça oui d'accord je suis pas en additif là alors je vais mettre en additif je prends une couleur un peu par là et je fais f et on y va voilà donc là je vais laisser un petit peu la taille donc là ça va me donner des des sortes d'écailles 1 voilà et je fais la même chose ici vous pouvez zoomer comme ça pour avoir des choses un peu plus petites ça va pas forcément donner super bien si vous n'avez pas trop de vertex comme je disais tout à l'heure mais ça donne ça donne une variété dans le voilà on va mettre quelques tâches alors très important alors là voilà pour moi c'est bon maintenant on va faire la petite partie ici et là je vous montrais une petite astuce assez sympa donc vous allez peindre on enlève la texture déjà tac clique sur la croix même si on clique sur la croix la texture elle va pas être supprimé puisqu'on l'avait on l'avait rentré dans dont je prends le mode mix n'oubliez pas là pour le noir sinon pourrait pas peindre noir et comme je vous disais la petite croix là ça supprime pas la texture c'est juste que ça vous l'enlève et elle reste un donc là je vais prendre du noir je mets une bande de noir comme ça je prends le doigt mouillé et je fais f alors j'enlève la texture du coup je vois comment j'ai fait pour la reprendre et là avec le doigt mouillé vous allez glisser comme ça hop achone additif contre les aides en mode mix et là vous glissez comme ça avec f encore une fois j'ai la texture ok et lâche au mode mix ok si on fait contrôler ça remet la texture d'accord voilà donc là on fait glisser comme ça avec le doigt alors je vais mettre un string un peu plus fort pour que ça ça glisse plus loin voilà donc là ça vous permet de faire des petits traits comme ça avec un dégradé en même temps voilà c'est une petite astuce moi je trouve ça sympa et là on va faire des petites taches blanches ici là je pourrais peindre en une partie un peu noire comme ça je prends le mix ou le multiply f et je vais prendre une texture pour changer pour changer je prends celle là pour voir ce que ça donne tiens le type là et bon ça ne va pas fonctionner ah oui je suis sur le doigt mouillé donc voilà il faut reprendre bien sûr la brosse peindre on reprend le mode multiply on reprend notre texture j'avais dit on est celle là où celle là on va tester celle là et hop en mode multiple alors si du coup c'est hyper trop puissant voir baisser sinon on voit rien du tout d'ailleurs je me demande si maintenant elle est un petit peu trop grande je vais prendre une texture comme ça là on voit pas grand chose je vais me prendre un mode mix bah ça donne ouais non mais ça donne pas grand chose je vais prendre le mode additif pouvoir avec du blanc bien sûr ouais bon c'est un petit peu mieux donc là en fait il vaut mieux pas non noir et ensuite revenir dessus ok donc voilà donc on donc on fait voilà on fait suffisamment de variations un petit peu partout dans notre mèche et vous aurez un bain je vais continuer du coup là par là parce que j'avais rien du tout demi là comme ça ça va donner voilà super ok donc là par exemple moi j'aime bien et ça va être super sympa une fois qu'on aura mis justement notre shader on aura appliqué dessus une matière puisque super vous allez voir que en fait pour l'appartement je vais mettre du blanc ici pour avoir un dégradé je vais prendre un petit peu de blanc je fais f alors j'ai la broche j'enlève la texture là hop je vais mettre ça comme ça tac 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 et je vais faire le doigt mais dans l'autre sens du couvain amas là le doigt il est en multiply donc je mets le doigt en en mix voilà et super donc j'espère que mon enregistrement est bon parce que j'ai dû recommencer tout à l'heure donc ouais ça va ok alors j'espère que vous apprenez des choses et j'espère que cet atelier vous plaît et que vous allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et partager pour faire connaître cette chaîne comme vous le savez elle est toute neuve et j'ai besoin d'être un petit peu de reconnaissance par rapport à ce travail et aussi parce que du coup comme c'est une chaîne neuve mais il faut il faut booster énormément pour la faire connaître une fois que la chaîne est un peu plus connue et bien ça passe beaucoup plus facilement néanmoins c'est pas parce que la chaîne est connue que je vais pas me décarcasser pour faire des super tuto attention donc je vais continuer toujours à faire des super tuto voilà donc là on a un beau dégradé ici pour la nageoire et ça va nous permettre de bien voir ce que ça va donner ici pour l'oeil on avait fait un petit dégradé mais on le voit pas beaucoup on va je vais piocher ici le s f et je vais je vais non pas un additif je vais faire un mix s et je vais refaire une petite croix un petit peu plus marqué ici pour qu'on ait un petit dégradé voilà ok je fais un contrôle s pour sauvegarder notre fichier et maintenant donc on va regarder ça un petit peu plus loin donc voilà et donc maintenant on va passer à la suite donc à construire donc à créer le shader créer la matière et on va créer une matière avec en se servant en fait en nous servant du dégradé qu'on a créé ici du dégradé en noir et blanc pour définir pardon pour définir les diverses variations de couleurs et de textures voilà allez rendez vous tout de suite merci